Je pense qu'il n'y a pas besoin de clé pour aborder mes œuvres. Le travail, je pense qu'il est frontal. Si on veut gratter derrière, on peut. C'est une image très forte à chaque fois. On y trouve, on y retrouve, on y voit ce qu'on a un peu envie d'y voir. La sculpture, c'est un autre casse-tête que la peinture. C'est autre chose. D'abord, c'est en volume, c'est lourd, c'est encombrant. Je dépends de monde, je ne peux pas le faire seul. On a des aides, etc. Mais la peinture, oui, je le vois tous les jours. C'est mon moteur, c'est mon énergie. Je vis, je vis, je vis pour ça. Ça me fait un bien fou. On construit un tableau, on met couche après couche, et puis les transparences, et puis chaque jour, on découvre. Mais ça reste extrêmement intense, condensé, ça va très vite. Et en même temps, c'est très long aussi, puisqu'on peut y passer plusieurs semaines. C'est puissant, quoi. C'est sûr que je ne peins pas assis. Je ne peux pas peindre assis. On peint debout, avec des gros pinceaux, on monte sur des échelles. On monte, on descend, on recule, on avance, on regarde, on cherche la lumière. Au fur et à mesure qu'on avance un tableau, on peut le déplacer dans l'atelier. On dépense beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Je pars d'une photo, mais avant tout d'une idée. D'abord l'idée. Ensuite, trouver la personne ou les personnes à photographier. Éventuellement, ensuite, un dessin. Mais souvent, c'est la photo. Et ensuite, esquisse sur un tableau. Et tout de suite, peinture, peinture, peinture. Très, très spontanée. Alors après, il peut décliner plusieurs tableaux de la même personne. Mais c'est souvent d'une photo, toujours quasiment d'une photo. Pour cette expo, il s'avère qu'effectivement, comme ça s'est passé pendant le confinement, c'est les gens qui m'entourent, les gens qui étaient confinés avec moi. Donc ma famille. Comme je peignais ma famille, j'ai eu l'idée de me peindre aussi. Puis ça s'est bien passé, j'en ai fait un, ça s'est bien passé. Et j'ai continué, j'en ai fait trois, quatre. Et je trouve ça, ils étaient corrects, ils étaient bien. J'ai bien aimé. Chaque portrait que je fais, c'est quand même, même si visuellement, ce n'est pas moi qui suis sur le tableau. C'est comme si je me faisais des autoportraits au travers de gens que je peins. C'est vrai que c'était moi en face de moi-même. Après 35 ans de peinture, j'ai toujours cette énergie, cette envie de commencer un nouveau tableau, cette boulimie.